Question 1 et on va parler histoire, le Japon est le seul pays au monde à n'avoir jamais été colonisé. C'est vrai ou c'est faux ça ? Ouais, moi j'avoue que par logique j'aurais répondu faux, j'avoue sur tous les pays qu'il y a. Alors merci de ne pas donner la réponse dans le chat, si vous l'avez bravo à vous, vous êtes très forts. Mais juste écrivez, voilà, j'ai, je détiens la culture, j'ai la réponse, je suis probablement la personne la plus aisée avec ce genre de questions et c'est pour cela que je détiens justement la bonne réponse. Est-ce que vous voulez ? Mais ne donnez pas la réponse s'il vous plaît pour laisser les gens jouer. C'est faux, le Japon n'a pas été le seul pays au monde. à n'avoir jamais été colonisé. Le top 10 des pays... Non mais quel enfer ! Non mais Topito, à l'aide ! Le top 10 des pays qui n'ont jamais été colonisés. On vous dit dans l'ordre nos pays préférés qui n'ont jamais été colonisés. En top 1, le Japon, exceptionnel, on adore ce pays, il n'a jamais été colonisé, c'est clairement top 1 de ma liste. Topito, putain, les gars, oh, 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 oh. On enchaîne sur la suite sur la question numéro 2 sur un thème ma foi, fort, fort, fort apprécié. Je sais pas ce que je raconte. Jeux vidéo. Let's go. Laquelle de ces classes de World of Warcraft auriez-vous voulu choisir si vous aimiez la furtivité, l'intrigue et les coups bas ? Chasseurs, voleurs, paladins ou bien guerriers ? Question World of Warcraft ! Wow, 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 wow ! Plan passé, le service addictologique de l'hôpital Marmottan, c'est à Paris, a reçu 300 patients. 300 patients, wow ! C'est le voleur, bien sûr. Le voleur furtif qui arrive par derrière, boum, c'est ce qu'on appelle des backstabs. Pense, tu aimes les meuporgues ? C'est mon style de jeu préféré, les meuporgues. En vrai, tu dis premier degré meuporgues ou MMORPG ? Ben, on dit MMORPG, meuporgues n'existe pas. Ça pour dire que vous êtes dans le fictif, moi, je suis dans le réel. Vous êtes pas trop deg ? Tiens-toi, parce qu'à un moment donné, on va t'emmener faire un tour dans la montagne. Et je vais vous parler ici de littérature. Quel est le nom donné à la dernière page extérieure d'un livre ? La page de fin, la dernière page, l'extérieur, la quatrième de couverture. On parlait bien évidemment de quatrième de couverture, effectivement. La dernière page, dessus, il y a parfois le synopsis, un petit résumé, quelques mots. Tant de choses, tu me marres, ça va, voilà, vachement cool. On a envie d'acheter ou non le bouquin, ça dépend, tu vois. Tu prends le bouquin, tu le retournes, tu lis un peu. Tiens, moi, tu le prends, je le prends pas, ça dépend aussi si t'as la carte FNAC. Boum, les 10%. C'est 5% la carte FNAC ? FNAC, l'aventure des fleurs. Magnifique livre, exceptionnel celui-là. 5% avec le retrait en magasin, c'est ça ? Faut pas rater ça ! Légalement, tu peux pas faire plus de 5% d'induction sur les livres. J'en aime même pas, alors que j'en vends, ça n'a pas de sens. Les cahiers de vacances, c'est vraiment un truc d'enculé. Comment s'appelle l'antagoniste principal du film Avengers Endgame ? Est-ce que c'est Iron Man ? Est-ce que c'est Thanos ? Est-ce que c'est Magneto ? Ou est-ce que c'est le Steve d'Etoile, messieurs-dames ? Bah quoi, le Steve d'Etoile, il fait peur en vrai ? Non, mais premier degré. C'est le seul perso sur lequel je lui prends des games. C'est Thanos. Alors, petite anecdote concernant ma sous-culture en termes de ce game-là. Dites-vous que je ne savais même pas. Voilà ! Bah, j'y connais rien, j'y connais rien. 93% des gens, eux, le savent. Iron Man, 6%. Magneto, 1%. Le Steve d'Etoile, 0%. Et on a quand même... Qui termine le plus rapidement, en 1 seconde. 5, bravo. Ma mère, elle a vu Thanos pour la première fois, elle a dit on dirait Chebeste. Et maintenant, je n'arrive plus à ignorer la ressemblance. Je suis désormais. Philippe et Chebeste. Et tu vois, donc, comme quoi, c'est peut-être les mêmes. Bref. Sport. En quelle année eut lieu le premier match de football, équipe A, entre la France et l'Algérie ? En 2001, en 97, en 75 ou bien en 62 ? Bah, logiquement, ouais. Bah, c'est pas logique. Pourquoi logique ? Bah, je pensais après l'indépendance, création d'une équipe, ça se développe. 2001, c'est super tard. Le 6 octobre 2001, un match de football opposant l'équipe de France à son homologue algérienne se dispute au Stade de France à Saint-Denis. Cette première rencontre officielle depuis la proclamation de l'indépendance de l'Algérie en 62 est censée cicatriser les traumatismes liés au passé colonial et à la guerre. Je suis pas sûr que le football va résoudre tous les soucis là-dessus, mais... Non, vraiment, je suis étonné. Je suis vraiment étonné. Le foot qui apporte la paix. Toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Le seul pays, le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez toutes les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. Le 10 juin 1999, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi reconnaissant officiellement la guerre d'Algérie. Donc, faire un France-Algérie avant, c'était impossible. Comment le match France-Algérie 2001 a complètement dégénéré ? La France du foot a gardé en mémoire la fatidique 76e minute du France-Algérie du 6 octobre 2001. Soit le moment précis où l'irruption soudaine de centaines de supporters algériens sur la pelouse du Stade de France avait conduit à l'arrêt brutal du match. Un choc en direct à la télé. Retour sur cette soirée dramatique. Les incidents du Stade de France, samedi soir, à l'occasion du match de football France-Algérie, il y a eu la Marseillaise sifflée par plusieurs dizaines de milliers de spectateurs et puis ses supporters envahissant le terrain à la fin du match, ce qui a empêché que le match ne se termine normalement. Devant cette poignée d'inconscients qui gâchent la fête, Lilian Thuram, lui, laisse exploser sa colère. Bon allez, on va enchaîner sur la suite. Cette question était assassine, elle était dure, elle était ma foi, fort intéressante. Je suis content quand même d'avoir vu ça. Puis même reconnaissance de la guerre d'Algérie en 99 par la France, je le savais pas que c'était si tard, ouais, donc cool. Qui a écrit les métamorphoses ? Homer, Circé, Ovid, Aesop. C'est Ovid effectivement qui a écrit les métamorphoses. 63% de bonne réponse avec... Qui a été le plus rapide en une seconde, une c'est propre. Souvent le plus rapide hein, Gulu. Mais attention, c'est pas juste une course, c'est un marathon. Manga, anime, oula. Dans Jintama, ou Gintama, comment s'appelle le vice-commandant du Shinzen Gumi ? Hijikata Toshiro, Kodo Izao, Okita Sogo, Sagarou, Yamazaki. Hijikata Toshiro, à mon avis la question fait affreusement mal parce que nous avons 48% de bonnes réponses. Et là, à la prochaine question, on pourra voir un petit peu justement... Qui sera le maître des fleurs ? En vrai, peut-être... Glu, 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 peut-être hein. Société Saucisse, quel dispositif permet d'apporter le carburant dans la chambre de combustion d'un moteur à combustion interne ? Le carburateur, la boîte à air, l'injecteur, le robinet d'essence. Le dispositif qui permet d'apporter le carburant dans la chambre de combustion d'un moteur à combustion interne, c'est l'injecteur. Glu, glu, éliminé. Sur cette question malheureusement... Quelle image terrible Mathieu et Stéphane ! Ah, qui est nommé premier peintre du roi Louis XIV ? Charles Lebrun, André Le Nôtre, Tommaso, Francini, Louis Leveau. C'est Charles Lebrun, Marie et Orcellus sont éliminés. Malheureusement, ils avaient répondu André Le Nôtre. Mais c'était Charles Lebrun et nous avons 10 joueurs, messieurs, dames, pour lancer le pari ici. Ça va être complètement lancé, le Betz. HCGR qui récolte 32% des pétales, Zilt 23%, Maléus 2%, Seol 3%, Ypixel 6%, Ntsilat 2%, Giovanni 2%, le Nitru 26%. J'ai écrit le Nitre. Comment elle arrive à dire ça à la télé ? Comment elle arrive à dire ça devant les gens ? C'est un manque de respect quand même. Désolé Nitru, je suis désolé. J'espère que vous êtes bouillantes ici. Il y a deux joueurs à devisser HCGR et Zilt. Les autres ont une vie. Je vais envoyer la prochaine question. Bon courage à tous les participants. Sport, quel est le premier gratte-ciel qu'Alain Robert escalade ? La tour El Fakiten à Courbevoie. Le City Group Center à Chicago. La tour Akbar à Barcelone. La tour Montparnasse à Paris. Le City Group Center à Chicago, Alain Robert escalade. A partir de 94, Alain Robert se consacre à l'escalade d'immeubles en solo intégral, c'est-à-dire l'ascension de grâce à l'escalade sans aide ni système d'assurage. On va voir les résultats ici, mais la question n'est pas simple. 40% de bonnes réponses. Oh, le scénario. Tout le monde a une vie et ils sont plus que 6, messieurs dames. Dans la mythologie aztèque, laquelle de ces créatures ressemblait à une loutre ? Et du coup, c'est Huitzlols. Il fait référence à une créature légendaire souvent identifiée au castor ou à la loutre de rivière. C'est une... DINGUERIE ! Il n'y a qu'une personne qui avait la bonne réponse et cette personne s'appelle Lennitru, grand détenteur du record du nombre de victoires sur le maître des fleurs et là, sur cette question... Ah non, nitru ? C'est honteux, mais c'était vraiment du full pif. Attends, tu t'es vraiment appelé Lennitre sur Discord. Donc là, t'arrives, tu t'appelles Lennitre sur Discord parce que je me suis trompé et t'arrives et vraiment sinon, tu l'as eu au hasard, vraiment. C'est chaud, mais après, j'ai envie de te dire, la chance sourit aux audacieux. Bon, faire un top 1 sur la chance, c'est pas aussi valorisant que de connaître ta réponse et de pouvoir gagner sur une réponse, toi. Tu veux que j'invalide la victoire ? Bah vas-y, go. Quoi ? Attends, 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 c'est exceptionnel, il s'est jamais passé ça. Messieurs, dames, sur l'histoire du maître des fleurs. Messieurs, dames, j'envoie la question alors que Nitru a remis son titre en jeu parce qu'il a répondu au hasard et qu'il était en mode, bon, voilà, je suis pas très fier, donc on remet en jeu. C'est parti. Tout est encore possible pour tout le monde, mais tout le monde a une vie. Et quelle marque s'est associée à Volkswagen pour une série limitée de la Golf 5 GTI ? Adidas, Nike, Gucci, Dolce & Gabbana. C'est Adidas. Les allemands entre eux, je l'avais par déduction. Ah, c'était... Ouais, c'était possible. Adidas, c'est pas alsacien, je me souviens plus. Ouh, ok. On va regarder les résultats quand même là-dessus. Attention, c'est Adidas qui s'est associée à Volkswagen pour une série limitée de la Golf 5 GTI. Attention, c'est les résultats qui sont montrés. Oh là là, oh là là ! Quel duel ! Je sais dire qu'elle était plus rapide, ni truc, et toujours dans la course, messieurs dames, ils sont en pure 1v1. Maintenant, c'est le combat des titans. Attends, quoi ? Dans Jintama ? Non, c'est une blague. Comment s'appelle le leader de la résistance contre le Bafuku mis en place par les amanteaux ? Non, non, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Non, mais il faut arrêter. On a 200 questions manga sur plus de 5000 questions. Et on vient de tomber sur une même session. Sur deux questions. Jintama, non, c'est un truc de fou par contre. Je vous jure que c'est fou, attention. Dans Jintama, le leader de la résistance contre le Bafuku mis en place par les amanteaux s'appellent Kotaro, Katsura, messieurs dames. Et HCGR l'emporte. Mais GG, HCGR, trop bien. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est ta deuxième ou troisième win ? Deuxième, je crois, non ? Non, deuxième, deuxième, deuxième. Ouais, deuxième win. T'es top 10 égalité avec ta deuxième victoire. Franchement, GG. Et quoi qu'il arrive, t'es un joueur qu'on voit tellement, tellement, tellement souvent dans les finalis. Ça fait plaisir de te voir enfin gagner, en vrai ? Merci à toi. Et puis, encore merci à Dietrich pour ce grand moment de seigneurie incroyable. De fou. Il a été incroyable. Bonne fin de journée à toi. Bonne fin de week-end. Merci de toi aussi. Et bon début de semaine demain. C'est vraiment que des cracks. C'est vraiment que des cracks. HCGR, messieurs dames. Je t'ai vu en plus. Sous-titrage ST' 501